Je n'ai pas peur de dire que j'ai triché J'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité Je garderai pour me guider, plaisir et culpabilité Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude C'est rassurant de penser que je suis sûr de ne pas me tromper Quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude La 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 7 ans, c'est la bonne périodicité ? Il n'y a pas de pression ? Lorsqu'on s'appelle là, ça ne pose pas entre le premier et le deuxième album ? Si, il y avait de la pression, surtout de moins. Mais j'ai pris le temps que j'avais besoin de prendre pour être sûre de faire un bon album. Alors, je n'ai peut-être pas tout perçu, parce que c'est toujours vaniteux de faire en une émission le tour de la personnalité d'une artiste. Mais justement, sur le statut de l'artiste, vous semblez dire qu'en fait, un artiste, c'est quasiment un magicien qui est censé éclairer la société. Vous lui trouvez cette fonction-là ? Ça doit faire rêver les gens lorsqu'on est artiste. Moi, je trouve que la musique peut nous remettre en contact avec notre âme. Tu as bien dit qu'il y avait une dimension cosmique, il faut sortir l'encyclopédie. Mais l'âme, ce n'est pas cosmique, c'est juste là, c'est présent à tout moment. C'est ce qu'il y a de plus réel, je veux dire. Mais on a tendance à l'oublier, à s'en éloigner trop. Et je trouve que la musique, c'est une des façons les plus simples et les plus faciles de se refaire les liens. Et c'est ça la magie. La musique est très puissante et je crois que des fois, on a oublié ça un peu. Alors, le fado, on en parlait tout à l'heure, on aurait pu parler de la Morna, qui est une musique du Cap Vert. Césarie Eloura, j'imagine que c'est une cantatrice qui vous parle aussi. Est-ce que finalement, votre sensibilité n'est pas blues ? Si, sûrement, oui. Je n'aime pas les musiques légères. Je n'aime pas les musiques... J'aime les musiques qui vont creuser au fond de quelque chose en émotion. Ça c'est sûr, comme Camarone aussi. Mais aussi Radiohead, j'adore ça. Et je trouve qu'eux, ils vont vraiment loin. Ils créent une ambiance très magique, très pleine d'émotions. Alors, que chante Lhasa ? Pas la tristesse, mais la mélancolie ? Je chante ma vie, je chante ce que je peux chanter de plus fort. On verra ce que ça va être prochainement. Alors, je me suis permis de vous poser la question au début d'émission. Je vais me permettre de donner ma réponse. Lorsqu'on s'appelle Lhasa, on est forcément spirituel. Ben, merci. Merci. ... Todos me dicen el negro, llorona en negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona llevo en mi alma. Sous-titrage MFP. Llorona porque me muero de frío. Si al cielo subir pudiera, llorona las estrellas te van. Si al cielo subir pudiera, llorona las estrellas te van. La luna tus pies pusiera, llorona con el sol te coronara. La luna tus pies pusiera, llorona con el sol te coronara. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Ay, de mi llorona, llorona, llorona. Ay, de mi llorona. Ay, de mi llorona, llorona. Ay, de mi llorona. Ay, de mi llorona. Chau salverbs. Sous-titrage ST' 501